Musique Bonsoir, colonel Réel. Bonsoir, Moustapha. Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous faire 20 pompes pour montrer l'exemple ? Je peux t'en faire 5, mais 20 c'est dur. 20 c'est chaud, tu t'appelles colonel quand même. Ouais, mais moi je suis pas un soldat, je suis pas un vrai soldat, je suis un soldat de l'amour, moi tranquille. D'accord, un soldat de l'amour peut faire 10 pompes, tu nous en fais 10, on coupe la poire en 2 ? Bah on les fait ensemble alors. Mais je peux pas faire... On les fait ensemble ou pas ? Des vraies pompes, hein ? Pas des pompes mythos. Non, non, des pompes de bonhommes. Ok, vas-y. Bon, ramenez-moi d'ailleurs, parce qu'il y a une meuf qui va me monter sur mon dos pendant que je fais des pompes. J'ai aucun problème avec ça. Ah, je vais niquer mon cellio. Je suis prêt, moi, c'est bon ? T'as 4 pattes, frère ? T'en suis ? Non, non, mets-toi bien, mets-toi... Voilà. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8... Eh, vers 800 ! Vers 800, vous m'arrêtez. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8... Allez, allez, allez ! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8... J'ai fait exprès pour que tu viennes me voir. Alors, attends, je me le remets, le scotch ? Voilà. Tu m'as trouvé comment sur le... C'était comment ? J'entends pas. C'était très bien. C'était très bien, c'est bon. Tu bosseras avec nous la saison prochaine, tout va bien. T'es un chéri ? Non ? Eh ben, peut-être que oui, maintenant. On l'applaudit très... C'est bon ou pas ? On l'applaudit très fort, c'est ouf, là. C'est toi qui a proposé, frère. Tout ton muscu ! Tout ton muscu ! Je vais faire comme les relous qui font du sport que depuis un jour. C'est moi ou j'ai pris, là-dedans ? J'ai pris un peu. Tu connais cela ou pas ? T'as besoin de boire un truc ? Tu veux boire un truc ? Je veux bien un petit peu d'eau, parce que les pompes m'ont un peu... Les pompes, c'est fatiguant. On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît ? Ça peut revenir ma meuf, avec le casque ? Marie, 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 la superbe Marie. Je peux en avoir une, moi. T'as eu le budget TNT, elle a ramené une bouteille pour 300 personnes, je veux dire. Une chacun, alors, une pour mon invité, là-bas. Merci. Tu en veux du rhum comme en loge, ou l'eau, ça suffira ? Non, et moi, je bois pas d'alcool. Ouais, bien sûr. Tes yeux disent le contraire. C'est ton cousin Christ qui t'a poussé à faire de la musique, c'est ça ? Non, moi, la musique, si tu veux, c'est une histoire de famille, puisque mon père était musicien en Guadeloupe, parce que mes parents sont originaires de la Guadeloupe. Il chantait quoi, ton père ? On a reçu Gims, de Section d'Assaut, qui a chanté une chanson de son papa. Est-ce que tu pourrais nous chanter un truc de ton père ? Non, moi, il chantait pas, il jouait de la guitare, et je joue très très mal de la guitare, donc n'amène pas de guitare, ça sert à rien. Non, mais on a galéré à avoir une bouteille d'eau, je crois que je vais te ramener une guitare. Tu viens de ton premier texte ? Ouais, c'était un truc bizarre, frère. Genre, t'as un souvenir ? C'était un truc, ouais, c'était, toutes les rimes du refrain se finissaient en guéale, parce qu'une guéale dans le dancehall, ça veut dire une fille. Comme une girl, vous dites guéale. Voilà, c'est du patois jamaïcain, et donc... T'avais pas l'impression d'énerver tout le monde, en fait. Et ça faisait quoi ? Ça faisait, mais bon, c'était vraiment les premiers textes, tu vois, donc ça faisait un truc... Hey, t'es mal, donne-moi une bonne guéale, pour que je puisse me régale, qu'il y a véné du Sénégal, ou même du Portugal, c'est pas grave, les guéales sont toutes égales. Très belle chanson, c'est une égale. Ton cousin Chris, je voulais qu'on parle de lui, parce qu'il est très connu en Guadeloupe aussi. Ouais, et en France aussi, il a fait le Zénith, il a fait l'Olympien. Il a fait le Zénith. Il avait eu des petits soucis avec Vincent McDoum, lui. Ouais, ouais, ouais. Je vous jure, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, il avait fait une chanson, Chris avait fait une chanson sur lui, et bon, il avait pas trop kiffé Vincent McDoum, donc voilà. Il s'est embrouillé et tout ? Il s'est embrouillé, ouais, sur le plateau de Khoé à l'époque. Ah ouais ? Ouais. Parce que McDoum, mais attention, tu le vois comme ça, il est... Ah, je vous jure, il fait des sports de combat, il fait du Trav Maga, je crois, c'est un nouveau truc. On embrasse Vincent, bien évidemment. En vrai, tu t'appelles Rémi Ranguin. C'est ça. J'ai réussi à le dire sans rigoler. Comment t'as choisi Colonel Réel ? Aux Antilles, Réel, ça désigne... Ça veut dire réel. Voilà, tout simplement. C'est ça ? Tout simplement, et j'ai ajouté le Colonel par la suite parce que je viens du Reggae Den Sol, et il y a beaucoup d'artistes qui empruntent leur nom au monde militaire, donc t'as Admiral Tite, t'en as beaucoup comme ça. Donc voilà, tout simplement. Toi, si tu chantais, tu t'appellerais comment ? Mousse... Faudel. T'as commencé à te faire connaître en 2008, grâce au morceau La crise de l'emploi. Non, je me suis pas vraiment fait connaître. Ne me contredis pas ! C'est ton premier morceau alors ? Non, c'est pas mon premier morceau. Non, revois tes fiches parce que là, tes fiches ne sont pas... C'est ce qu'il y a dans ta bio, sincèrement. C'est quoi ton premier morceau ? Non, alors en 2008... Alors, t'as fait partie du collectif Septentrional Crew. C'est ça. Tu viens de te le prendre dans la gueule ou pas, celui-là ? Ouais, franchement, chapeau. D'habitude, ils arrivent pas... Je travaille toutes mes interviews. C'est bien, je suis flatté. Parce que tu vivais dans un quartier qui s'appelle un immeuble Septentrion ? Une résidence. Résidence, voilà. Je peux tout te dire. T'as bien bossé. T'as un slip bleu, y'a aucun problème, on peut parler. Donc c'est la chanson « Celui » qui a été un vrai déclic. Est-ce que tu peux nous faire le refrain ? Laisse-moi être celui qui partage ta vie Oui, celui à qui tu te confies Nul ne saura te comprendre mieux que moi Donne-moi ma chance, tu verras au pire Celui qui partage ta nuit Passer quelques heures avec toi dans ce lit Est-ce qu'il y a une fille qui veut partager la nuit avec moi ce soir ? Non ? J'aurais essayé, j'aurais essayé. Ah c'est, t'as eu des oui, là. T'as eu des oui. Il paraît que t'as écrit le texte en 20 minutes. C'est vrai. C'est vrai ? Ça se voit. Ouais, je l'attendais. Mais non, parce que c'est simple et c'est ce qui marche. Attention, c'est pas facile de faire une chanson simple. C'est vrai. Dans cette chanson, tu tâcles un peu Doc Gynéco. Non, pas vraiment. Tu t'aclouilles, quoi. Vous êtes croisés depuis ? Ouais, on a fait un match de foot ensemble. Sérieux ? Ouais. Il faisait quoi, poteau ? Il n'a pas bougé pour l'enlever la nuit ? Non, c'était pour une association. Pour une association, on a joué dans la même équipe. Et il court, hein. Il court grave. Il court vite ? Ouais. Ah ouais ? C'est sûr que c'était lui ? Ouais, c'était lui. Donc il l'a pas mal pris ? Non, mais de toute façon, je ne l'ai pas vraiment entaclé. C'était juste un petit clin d'œil. Doc Réel, pas Gynéco. C'est tout ce que je disais. C'était juste plus pour la rime qu'autre chose. Après le succès de ce single, t'as sorti ton album qui s'appelle Au Rapport, qui s'est directement classé numéro 1. Aujourd'hui, les fans te laissent tranquille dans la rue ou c'est de la folie, franchement ? Non, on ne peut pas dire que c'est de la folie, puisque je suis quand même quelqu'un de très simple. J'habite toujours au même endroit, je suis toujours dans le 9-3, tu vois. T'es venu en Vélib ce soir, on peut le dire. Et voilà, après c'est sûr qu'on me reconnaît plus, que quand je vais au cinéma, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. T'as une petite amie ? Non. Quel genre de petite amie tu recherches ? Est-ce que t'en recherches une d'abord ou est-ce que tu vas être tout seul ? Non, je en recherche une. Après, c'est pas... Il y en a qui ont dit oui tout à l'heure, donc faites attention. Non, après, moi, je ne recherche pas forcément des critères physiques. C'est plus des qualités mentales que je cherche, tu vois, je suis quelqu'un de très cool, donc... C'est vrai. C'est très simple, on le fait régulièrement dans cette émission, voici ta caméra, fais ton annonce tout simplement pour chercher la femme de ta vie, celle qui partagera ta nuit ou ce que tu veux. En tout cas, c'est là, voilà. Alors, ma chérie, si tu cherches quelqu'un de doux, d'attentionné, qui pourra te mettre à l'aise, viens me voir en concert. On va faire connaissance, on va aller boire un verre et ensuite, j'espère que tu seras celle qui partage ma vie. J'ai regardé ta tête sur l'écran, tu passes bien, hein ? Sérieux ? Ouais. On dirait Francky Vincent qui a pris une crème anti-rides, il y a un truc de... Je te jure, ça aurait marché pour le coup. Regarde. Et, colonel, maintenant, j'espère que tu as bien révisé l'actualité parce qu'on va jouer au mytho ou pas mytho. C'est parti. Un habitant de Tokyo a fait déguster à 5 personnes, moyennant la somme de 1 000 € ses parties génitales qu'il avait cuisinées, agrémentées notamment de crème de champignons. Ça tombe sous le palais, c'est très bon. Tu dois dire mytho ou pas mytho ? On le laisse répondre. Bon, vu que c'est à Tokyo, je vais dire pas mytho. Tu vas dire pas mytho ? Ouais. Et c'est une très bonne réponse, pas mytho. Il s'est fait enlever le pénis et les testicules à l'hôpital, les a congelés, puis les a préparés, servis sur l'assiette. En guise d'explication, il a déclaré qu'il se considérait comme asexué. C'est un mec qui s'est dit, de toute façon, je ne quenne pas, il a regardé, il a dit, eh, je n'en les mange. Mais je vous jure que c'est ça. À Saint-Brugion, en Bretagne, l'élève d'une auto-école a porté plainte contre son moniteur, après avoir découvert qu'il était non-voyant. Le moniteur avait réussi à cacher son handicap à ses employeurs et officier dans la même auto-école depuis 5 mois. Mytho ou pas mytho ? C'est fouillé, là, j'entends pas, je vais dire mytho. Tu veux dire mytho ? Ouais. Bonne réponse, mytho, bien joué. Au Texas, un homme s'est marié avec son téléphone. Comme il passait sa vie sur son portable, sa femme lui a dit qu'il devrait se marier avec. Il l'a prise au mot. Mytho, mytho. Mytho ? Ouais. Bonne réponse, mytho. Un médecin espagnol a été condamné à verser une pension alimentaire de 978 euros jusqu'au 25e anniversaire d'un enfant parce qu'il a raté l'avortement de sa maman. Bon, je vais écouter le public, je vais dire mytho. Tu dis mytho ? Ouais. Eh ben, c'est pas mytho. Ouais, j'aurais pas dit l'avortement du public. Justement, par l'avortement, c'est le moment d'évoquer la chanson Aurélie, qui a été le sujet d'une grosse polémique. Alors, est-ce que, la question toute simple, c'est est-ce que c'est une chanson anti-avortement ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, c'est une chanson que j'ai faite pour une amie à moi parce que c'est une histoire vraie. Je vais dire un passage de la chanson. Elle l'a jamais fait, elle a tenté juste le bon gars. Elle attendait. Elle attendait juste le bon gars. Là, elle se dit... Ah, t'aimes bien qu'on respecte tes textes, c'est important. Là, elle se dit, bingo, ils sont seuls dans la Twingo. Donc, ça va swinguer. Elle enlève son tanga. Il réussit le ace comme Tsonga. Oui, mais voilà. Neuf mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Tu l'as écrite en 20 minutes, celle-là aussi. Non, non, non. Alors, c'est une copine à toi. C'est une histoire qu'elle m'a racontée il y a quelques années de ça. Ça m'a touché à l'époque. J'ai voulu en faire une chanson et au moment de sortir l'album, je me suis dit que c'était le bon moment. Ça t'est déjà arrivé ou pas, toi, justement, de mettre enceinte une fille et d'hésiter à l'avorter ou pas ? Moi, non. Jamais ? Jamais. Tu mens ? Non, c'est vrai. C'est sûr ? Eh bien, c'est une très bonne réponse, Nico. Forcément, quand on a du succès, les gens vous attaquent. On t'est accusé d'avoir plagié une chanson de Rihanna dans la chanson Dis-moi Oui. Ouais. C'était plus un hommage, non ? Non, même pas. Moi, je trouve que ça se ressemble pas, tu vois. Après, c'est un morceau électro. Et c'est vrai que quand on connaît pas bien, on a l'impression que toutes les chansons électros se ressemblent. Ils disaient que ça ressemblait à SNM, la chanson. Ouais. Ton refrain, ça faisait quoi ? On va voir en live si ça ressemble ou pas. Ça faisait 3 milliards de filles et c'est toi que j'ai choisi. Tu me rends fou, ta chambre à coucher deviendra mon asile. Tu me fais délirer, me fais délirer. Dis-moi Oui. Je trouve que ça n'a rien à voir, moi, personnellement. on peut on peut chanter on peut faire rêver des gens c'est possible moi je suis sosie vocale de rihanna alors je prends même pas de cours ces petites controverses ne t'empêche pas d'avoir du succès la preuve c'est que tu as collaboré avec beaucoup d'autres artistes comme shérif alouna mister you et bob sainclar mister you qu'on l'embrasse bien évidemment du gataga il y a des duos dans le prochain album ou pas ouais il y a des duos tu peux nous en dévoiler quelques-uns avant que je te pète un bah dernièrement j'étais en studio avec maître gims de section d'assaut ah ça c'est bien ça c'est très bien il m'a juste fait la musique par contre il m'a fait la musique il a fait la musique et on a bossé ensemble sur le sur le sur le morceau et il ya d'autres stars qui t'ont invité sur leur album ou il ya des gros duos qui arrive ouais il ya des trucs lourds qui arrivent qui doit je n'exclus avec rihanna je peux pas chanter non sincèrement tu peux nous donner un nom non pour l'instant je préfère garder le bon en fait je t'ai demandé gentiment ça marche pas t'as vu les pompes t'as capté au niveau des pompes quand même t'as vu mais t'as vu la veine qui est sortie donc je repose ma question moi à la base à la base sans conditionnel je suis pas là pour me pétard mais alors avec qui avant que je me vénère avec qui tu vas chanter dans ton prochain album fait gaffe moi je suis plus combat de rue UFC UFC tu connais l'ufc dans des cages je veux pas dans des cages moi plus des cages de hamsters de cochon d'un et dans des cages quand même alors tu sens avec qui dans le prochain album j'ai essayé d'avoir rihanna mais elle m'a dit tu aimerais bien ou pas d'ailleurs vraiment ouais je kifferais grave t'as rencontré des gens que tu aimais bien plus jeunes j'ai rencontré plus jeunes ouais ouais dernièrement dernièrement j'étais à j'étais à las vegas pour le tournage de mon dernier clip et en sortant de discothèques j'ai rencontré soj night qui était le producteur de tupac producteur de tupac donc ça m'a fait bizarre de me retrouver dans la ville où tupac a été assassiné avec soj night le mec qui était avec lui dans la voiture donc ça ça m'a proposé un contrat ou non non je suis resté loin tu vois j'ai dit soj night big up tu vois pour le taf mais il est énorme moi je l'ai croisé à los angeles il est un petit peu dangereux il ya de la moutarde sur son t-shirt je m'en fous il comprend pas le français et je te nique soj night tu comprends pas de façon c'est à peine si tu comprends l'anglais justement j'ai parlé de ton dernier clip c'est toi et moi j'imagine c'est ça regardons un extrait c'est parti je te vois l'instant devient magique t'es la seule et l'unique t'as le mental et le physique pas comme toutes ces filles que je trouve pathétique t'es gravé dans mon coeur et dans mon esprit attiré comme un aimant sans que je ne l'explique j'en permets nos confusions dans mon lexique je te dis merci Toi et moi personne ne pourra lutter contre ça Toi et moi rien n'égale ce que je sens pour toi Il s'appelle le colonel réel il a énormément de talent et de succès son prochain album sera dans les bacs en septembre ça s'appellera soldats de l'amour dans le clip on voit que tu embrasses iam de secret story et hollywood girls non on s'embrasse pas vous embrassez pas vous effleurez un petit peu elle est enceinte vous étiez tous les deux à las vegas pendant une période de trois jours j'imagine trois quatre jours et le soir vous voyez pas si si le soir on sortait d'ailleurs d'accord et chacun à une heure du matin bon tu rentres moi je suis l'autre mot télode ça on y croit pas ça c'est pas possible en fait c'est iam si tu veux c'est une fille qui aime beaucoup s'amuser ouais le premier soir on est arrivé le réalisateur du clip n'était pas encore là donc on a eu la soirée de libre et bon on savait pas trop quoi faire on a décidé d'aller au césar palace qui est le plus grand hôtel et casino de la ville et tu t'imagines bien qu'à las vegas ils me connaissent pas ils connaissent pas iam mais le truc c'est qu'elle a une tchatche et elle a un sens du relationnel hors du commun c'est à dire qu'elle utilise très bien sa bouche non et donc elle a été voir les mecs de sécu elle les a elle les a charmés et donc on a été reçus comme des pachas dans le plus grand hôtel de las vegas grâce à elle ensuite on a passé une pure soirée vous êtes même pas embrassé rien même pas un petit bisou tu peux nous dire c'est rien après ce qu'on est-ce que tu pourrais me faire un mini freestyle et qui qui fait où tu finis par lancé tournée de 7 tombe et aha colonel au mike avec moustapha ah toi même tu sais on est là on représente encore une fois guada on représente encore une fois le 93 ouais mais c'est on m'a dit ça vient de tomber et l'ambiance je ne viens pas la plomber à c'est à des fuites appel un plombier ou colonel réel je suis à ça vient de tomber ah ah musique une photo à poil de rihanna c'est un pléonasme télévision le jeu qui veut gagner des millions arrive en roumanie ça va s'appeler qui veut gagner des moignons high tech mini magie vient de s'inscrire sur twitter par contre pour twitter elle n'a droit qu'à 70 signes les olympiques pour être sûr d'avoir au moins une médaille d'or à londres la france va naturaliser tor pour qu'ils puissent nous représenter ou lancer le marteau je te laisse faire le dernier colonel réel bonjour la décennie est tombé bien assieds toi tu lis le titre bien fort tiens tu prends une fiche tu lis le titre football et après tu donnes l'annonce ça fait bizarre d'être moustapha c'est tout de suite je me sens marrant je sens que si je sors une blague elle sera marrante direct vas-y sors une blague qu'est ce que je pourrais sortir comme non on connaît tous une blague c'est obligé tu connais une blague ouais mais elle est longue ma blague là c'est alors c'est un mec qui qui est dans un avion en fait et ils voyagent toujours en jogging alors au bout d'un moment là il ya une hôtesse de l'air qui vient le voir et qui lui dit mais monsieur ouais pourquoi vous voyagez toujours en jogging et là le mec répond bah c'est parce que dans l'avion il y avait écrit no smoking voilà ça y est il m'a remplacé alors tu m'as dit c'est quoi et sinon moi j'en connaissais une autre j'en connaissais une autre c'est qu'est ce qui fait rire les noirs ah là je sais pas bah rien ça te ferait rire d'être mort toi tu vois c'est ça pardon excusez-moi alors en gros non j'adore j'adore les le délire avec les renois c'est que je trouve que vous êtes quand même beaucoup et le cas problème c'est que j'ai grandi qu'avec des renois donc je suis obligé de vous vanner en fait tu vois et en même temps je suis à faire quoi frère ils sortent de on sait pas où ah tiens tu devrais lire ça avant de m'embrouiller la carrure ne fait pas le charisme tu vois toi tu es grand par exemple et on voit travers alors que moi beau gosse de ouf vous m'a dit vous m'a dit 91 91 grigny pourquoi t'es vénère quand tu dis grigny tu sais mec et là ils vivent dans un quartier ils sont vénères de le dire ta carte t'habitou tu sais tu demandes à un mec j'habitou dans le 15e tu vois non t'habitou la couronneuse la conneufre tranquille calin d'amour pendant une seconde j'ai ressenti ce que ressent gourcuff en équipe de france c'est impossible tu vois tu donnes plus de mignonne toi tu m'appelles plus attends alors là pour le coup pour le coup pour le coup vraiment il y a un truc que je comprends pas c'est à dire je viens de vous parler là et vous êtes allant ici comment c'est possible c'est de la magie c'est en tout cas et je tiens à dire un truc c'est que franchement j'adore faire cette émission grâce à vous la vie de ma mère je suis sérieux et puis ça vient de tomber de collègue réel c'est parti football un maillot de bain des tongs du monoi un bon bouquin une serviette de bain voilà on exclut la liste de yohann gourcuff pour l'euro je rappelle que tu t'appelles colonel réel et tout de suite on va vérifier si tu es digne de ton grade ça s'appelle le commodo réel c'est parti je vais siffler dix coups à prendre un parcours du combattant pour faire le plus rapidement possible vas-y c'est parti c'est parti roulade roulade avant roulade avant très bien ramper il faut ramper allez voilà rampage rampage le ballon champé bravo très très beau gauche pied plus vite oh gauche pied plus vite roulade avant tir mets le casque il faut viser le bonhomme là-bas vite défonce le défonce les non sur la tête ouais vas-y encore faut que tu le touches ouais bien joué on y retourne dernière roulade avant poudre pour finir poudre 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 dépêche toi allez allez on regarde pas là il s'appelle colonel réel et il mérite de s'appeler colonel d'accord et une web série qui s'appelle. Réel TV que vous pouvez retrouver sur YouTube qui sortira en septembre, je vais encore très fort mon invité, Colonel Ariane ! Merci !